... Nous avons publié aujourd'hui un rapport sur la situation des droits humains dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest du Cameroun. Ce rapport basé sur plus de 150 entretiens avec des victimes, des témoins, recoupés aussi par des preuves matérielles et des images satellitaires que nous avons développées. Ce rapport montre qu'une fois de plus, la population paye un lourd tribut dans cette crise qui dure maintenant depuis 2016 mais qui a connu une escalade et une accélération dans la violence et dans la crise en 2017. La population civile est prise entre deux feux, à la fois attaquée par des séparatistes armés qui ciblent principalement des forces de sécurité mais aussi des citoyens ordinaires, que ce soit des enseignants, des élèves, des chefs de village ou simplement des personnes qui ne veulent pas épouser leur cause. Et de l'autre côté, les forces de sécurité dans le cadre de leurs interventions de sécurisation des zones qui ont commis un certain nombre de violations, que ce soit des arrestations arbitraires, des cas d'exécution extrajudiciaire, de destruction de biens, etc. Alors nous, nous ne sommes pas une organisation humanitaire, donc nous ne distribuons pas du riz et de l'eau aux populations. Nous sommes une organisation de défense des droits de l'homme. Notre travail, c'est d'informer sur ce qui se passe sur le terrain. Donc nous menons des enquêtes de terrain, nous collectons des témoignages, nous publions des rapports faisant état de la situation. Donc nous témoignons de ce qui se passe et ensuite nous adressons ces informations aux autorités concernées pour leur demander de prendre des mesures pour que ces violations cessent. Nous avons eu la possibilité de rencontrer les autorités camerounaises la semaine dernière, auxquelles nous avons pu présenter les principaux résultats de ce rapport et auprès desquelles nous avons formulé nos recommandations. Nous espérons que ces recommandations vont être prises en compte. Il est non seulement de la responsabilité des autorités de mettre un terme à cette situation, mais il est aussi de la responsabilité des autorités de lancer des enquêtes sur les exactions et les actes que nous nous documentons dans notre rapport, de donner un signal fort à la fois aux populations d'apaisement et pour regagner la confiance, mais aussi un signal fort auprès des forces de sécurité pour les rappeler à l'ordre et leur rappeler que la sécurisation et les opérations de maintien de l'ordre ou les opérations de sécurisation ne peuvent pas se faire à n'importe quel prix, quel que soit l'adversaire qui est en face de vous. Il y a des règles et il y a le droit, le droit contenu dans la législation camerounaise elle-même, sans parler du droit international, et qu'évidemment les populations civiles ne doivent en aucun cas être affectées par ces opérations de sécurisation. – Sous-titrage FR –